Que signifie cette mascarade ? Est-ce que ça veut dire... Non. Est-ce que ça veut dire qu'on peut me piéger ? Qui est ce photographe ? D'ici, pour qui tu travailles ? Hein ? Pour qui tu travailles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez ! Elle ouvre un corps ! Elle ouvre un corps ! Tu vois ? Lui, lui ne sera jamais Karl Lagerfeld ! Karl Lagerfeld, mesdames, mesdames, messieurs, le vrai The Real One ! Il est là pour nous ce soir en chair et en os ! Vas-y lance le Frédéric Naud de Dieu ! Je vais exploser ! Monsieur Karl Lagerfeld. Ça se met dans le dos ou on s'assoit dessus ? Alors, bienvenue. Beaucoup de travail cette semaine avec les collections ? Oui, d'accord. Chacun son boulot. Et moi, je n'ai pas besoin de le faire trois fois par semaine. Et en plus, là, on va continuer de vous faire travailler. Parce que vous allez lire votre portrait vous-même sur le prompteur qui est là. Donc, vous vous tournez vers la machine infernale. Donc, je vais essayer de lire ça. Parce que je ne vois rien avec les lunettes, mais enfin, on verra bien. Bonsoir. Je suis Karl Lagerfeld. Je suis le Godzilla de la mode. Je suis Karzilla. Je suis un érudit de la chose créative. C'est très prétentieux de dire ça. Je ne me parle pas. Il faut dire que ces derniers temps, j'avais un peu avalé un canapé. Je ressemblais à quelqu'un qui portait un oracle naturel. Je suis le roi de la vacherie, rapide et définitive, mais je sais aussi être généreux. Surtout, je n'attaque jamais. Là, en trois semaines, je viens de présenter les collections profines en Italie, Chanel et la galerie à Paris, tout en ne cessant jamais de faire des photos, des dessins, des textes et des vacheries, évidemment, rapides et définitives. Je suis imbattable sur le 18e siècle. Le destin des gigolos parisiens des années 50, des tonnes de poètes oubliées. J'ai deux chauffeurs, une voiture avec plusieurs télés intégrées, un hôtel particulier que moi j'appellerais une maison remplie. Toutes mes maisons sont remplies à craquer d'orchidées et de livres. En plus, je suis plus branché que toi. Cela dit, j'ai un délire, un télé... Un télésouffleur. Un télésouffleur. Une sorte de prompteur. Oui, ça s'appelle comme ça. En anglais, on appelle ça un idiot card. C'est pour les gens qui n'arrivent pas à retenir leur texte. Et ce que je disais, ça ne vaut pas un clue. Bon, c'est bien. Alors, vous avez arrêté avec l'éventail. Pourquoi avoir supprimé l'éventail ? Parce qu'à un moment donné, on est dans la mode, on a assez vu ce baisse des marionnettes avec l'éventail, il fallait réinventer une autre marionnette. Et puis aussi, chose étrange, au départ, cet éventail, je l'avais fait, pas pour éviter les mauvais angles des photographes douteux, mais les gens fumaient beaucoup, il y avait moins d'air conditionnel. Maintenant, les gens fument quand même moins en public. Et comme je n'ai jamais fumé, je déteste dire aux gens ne fumaient pas ou comme ça, c'est frustrant, c'est horrible. Mais je n'avais pas non plus envie de le respirer. Alors, ça faisait un écran pas mal, l'éventail, mais j'en avais à l'éventail. On va poursuivre cette immersion incroyable dans le monde fascinant de la mode, mais auparavant, je crois que le public a une revendication. Cadeo ! Steven ! Jordan ! Un scotch ? Volontiers. Comment vas-tu ? Bien, 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 bien. Et toi ? En pleine forme. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 300 mètres à vélo sans les roulettes. C'est bien. Tu m'as l'air soucieux, Steven. Non, 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 tout va bien, je te jure. Je te connais bien, Steven. Et si je te dis que tu es soucieux, c'est que tu es soucieux. Mais non, écoute, je vais bien. Regarde-moi. Tu as repris. De quoi parles-tu ? L'autobronzant. Mais non ! Chut ! Tu veux bousiller ta vie, c'est ça ? Écoute. Juste, juste un tout petit peu. C'était hier soir. Un pote en avait, c'est rien. Ce pote, j'imagine que c'est Cavallo. Tu veux devenir comme lui. Orange foncé. Mais non ! Mais regarde-toi. Steven, je ne te reconnais plus. Je n'arrive pas à m'en sortir, Jordan. Cette nuit, j'ai été obligé de prendre des pilules à la carotène pour pouvoir dormir. J'ai peur. Dis-moi. Tu ne fais pas duvet, au moins. Ce n'est pas possible. Toi, Steven ? Je l'ai fait une fois ou deux, c'est tout. Une fois ou deux. Et ça, ce n'est pas un abonnement de 30 séances, peut-être ? Rends-moi ça tout de suite, Jordan. Ce que je vais faire, je vais le faire pour ton bien, Steven. Non, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais tu es fou ! Comment je vais faire ? Calme-toi, calme-toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis désolé. Tu sais, sous les bras, je suis tout blanc. C'est un bon début, Steven. Tu vas t'en sortir. Est-ce que tu connais la Bretagne ? C'est quoi ? Une région en Europe où le soleil n'existe pas. Tu vas partir là-bas de moi, j'en m'occupe de tout. Merci, Jordan. Je n'avais jamais remarqué que sa bouche avait la même odeur que les vestiaires de la patinoire. Non, 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 non. C'est bon. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus qu'il a perdu son éventail, la France est en deuil, mais rassurez-vous, il va bien, il est là. Karl Lagerfeld est notre invitée. C'est un bon début. Pardonnez-moi, j'ai emprunté un peu le truc. Moi, je n'ai plus de vapeur, donc je n'ai plus de vapeur. D'ailleurs, je lance moi-même une marque, vous avez vu, sur la tête d'Elisabeth Butterfly. Il y a ma nouvelle marque, Fred Begg. Donc, attention à vous, je vais vous prendre le marché. Oui, 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 il m'avait élégant le marché. Vous avez déclaré, je voulais être un cintre chic. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas paradoxal pour un hamburger, puisque vous êtes né à Hambourg ? Oui, un hamburger, c'est à mauvaise réputation. Vous parlez de hamburger partout dans le monde, sauf à Hambourg. Parce que c'est comme les francforteurs, ça n'existe pas à Francfort. Et un berlina, ça ne se mange pas à Berlin non plus. C'est un beignet. Ça, ça ne veut rien dire. Non, je m'étais assez vu dans un certain look. Alors, faire un régime quand on n'est pas malade, c'est plus marrant que d'un régime quand le docteur vous dit que vous devez le faire ou que vous êtes malheureux. Mais quand on se dit que j'ai envie de m'habiller autrement, rien n'est en jeu, ça devient le seul jeu où on gagne quand on perd. Qu'est-ce que vous avez fait de toutes vos fringues ? Eh bien, je n'espère jamais les remettre. Ah, vous les gardez quand même ? Non, pas vraiment. Il y en a que j'ai donné à des musées parce qu'il y avait des choses superbes. à ma moto et des choses comme ça. Et d'autres, je ne sais pas très bien, j'ai oublié. Voilà, il a perdu 42 kilos en 13 mois. C'est moi. C'est vrai que, oui, vous avez perdu l'équivalent d'un Jonathan Lambert. Oui, exactement. Et vous allez sortir bientôt en novembre un livre. Je crois que ça, c'est la version allemande. C'est la version allemande parce que chez LaFont, ils ne sont pas encore prêts. Ça sort le 15 novembre chez LaFont. Voilà, et donc, c'est la recette de votre régime ? Ensemble avec mon docteur. Parce que ne faites jamais des régimes sans docteur. Ça, c'est mortellement dangereux. Vous savez qu'il y a Paul-Loup Sulytzer, il a fait la même chose. Il a fait un livre sur son régime, sauf qu'il a regrossi après. Donc, évidemment, c'est moins crédible. Moi, il y a un an que j'ai arrêté. Donc, c'est... Et je n'ai pas pris un gramme. Mais vous avez déclaré, et ça, je trouve ça assez bien, que vous aviez réussi à vous dégoûter de tout ce qui était mauvais pour vous. Mais ça, c'est un miracle. Quelquefois, je me demande si je ne suis pas hypnotisé. Tout ce que j'aimais dans le temps ne me dit rien. Et ce que je dois manger ou ce qui est bon pour moi, j'en rêve. C'est génial, ça. Mais est-ce que ce n'est pas derrière ça un mode de vie, c'est-à-dire peut-être même une éthique dandy, de vouloir faire de votre corps... Ça peut être ça, ça peut être ça, mais ce n'est pas formulé. C'est une discipline qui est devenue une chose naturelle. C'est-à-dire, je n'ai pas à me forcer. Mais je suis autofasciste, vous savez, avec moi-même. Je hais ça pour les autres, mais je n'ai pas de pitié pour moi. Il paraît que vous avez déclaré dans la presse féminine que vous utilisiez une crème à base de foetus de mouton. Quelle aura, je ne donne pas des détails médicals pareils. Il y en a qui mangent de la viande, je peux bien prendre le foetus. C'est pas ça, mais je ne connais pas les crèmes, parce que je ne dis pas les compositions qu'on ne connaît pas. C'était vraiment, en fait, non seulement un régime, mais également un changement drastique dans toute votre existence. Vous avez vendu vos meubles. Mais ça, je commençais par là. D'abord, je changeais les cadres, et après, la pierre précieuse pour mettre dedans, dans la monture. Ah, d'accord. Mais pourquoi faire ce vide ? C'est une renaissance, c'est une résurrection. Ou l'envie de porter des jeans moulants aussi, parce qu'on le voit là. Oui, taille 27, qui n'est pas si mal pour un homme de ma taille. Mais pourquoi alors, cette envie de... Non, mais parce que je suis dans la mode, n'oubliez pas. Donc, c'est normal qu'on ait envie de changer. Je trouvais que je manquais de crédibilité dans l'évolution de la mode. Et on ne peut pas dire aux autres, faites ça, et on est là comme les bêtes de hamburgers, comme vous dites. Donc, comme les bêtes de Big Bang. Donc, je vous dis... Vous dites ça parce que vous êtes né à Hambourg, attention. Oui, oui, oui. Vous faites souvent... Au fait, je ne suis pas né. Dans la métamorphose, regardez. Oui, oui, oui. Ça, c'était déjà au milieu. Là, je n'avais pas 15 ans. Là, j'avais genre 35, quelque chose comme ça. Ça, c'était à la période, quoi ? À la période Hidalgo, Barbu ? Oui, il est un mascle même.